Il y a 89 usines au Québec qui ont le droit de nous empoisonner la vie pis nos gouvernements font rien. Avez-vous voté pour ça vous autres? Moi j'ai pas voté pour ça. Moi j'ai jamais voté pour que ces usines-là crissent du poison dans les airs pis dans l'eau. Avez-vous voté pour ça vous autres? Moi j'ai pas de gêne. J'ai clairement dit que la dernière fois qu'il y a eu des élections au Québec, j'ai voté pour la CAQ, François Legault. J'ai aussi dit que plus jamais de la vie m'a voté pour lui. Mais Frank, j'ai pas voté pour que t'autorise, toi, en 4 ans, 28 ententes comme ça signées dans les 4 dernières années sur ton gouvernement, la CAQ, pour nous polluer l'air et l'eau pis nous carrément nous empoisonner. Ben, moi aujourd'hui j'ai une demande. Pis je vais faire une demande pis je vais savoir ce que vous vous en pensez. Pis j'aimerais ça que vous me disiez si vous êtes d'accord avec ça. Moi je demande un registre public, quotidien, avant les élections. Moi, pas dans 4 ans, 5 ans, il y a apparemment eu une demande en 2017 pis il y a rien de fait. Et savez-vous quoi? Frank, je vais t'offrir de le faire pour toi pis je vais te montrer déjà que j'ai une base de fait. C'est bon ça? Je vous fais jouer l'intro vite fait pis on jase de ça. Hey bonjour la gang, les vraies affaires, c'est le bullshit, c'est Bruno. Ah, écoutez, aujourd'hui il faut qu'on adresse un autre mot de situation avec la CAQ, Frank, le go, ça c'est son fameux dossier, il y a 80 d'affusines comme la Fondrion, qui nous empoisonne. Juste avant, faut que je vous parle, deux petites annonces, ok? La première, bien cool, sous la vidéo, le lien, ok? On a en ce moment un concours pour une visa de 250$. Allez vous inscrire, c'est vite fait. Deuxième chose, Facebook nous offre maintenant, parce qu'on est reconnu par Facebook comme un créateur de contenu, de vendre des membership, des abonnements. Et si vous allez voir la vidéo, je vais mettre le lien vers la vidéo en bas, on va commencer à avoir des membres qui payent, ok? Je pense que c'est 6$ par mois pis tout ça. Mais moi je vous offre de faire un 50-50 avec vous autres, ok? Le premier 50, je fais un 50-50 à chaque mois avec des membership. Je vais vous faire tirer un autre prix, parce que vous le savez, moi je fais pas ça pour l'argent, j'ai pas besoin de tout ça. Pis là, bien là j'ai des modérateurs qui travaillent avec nous autres, pis vous savez les modérateurs, vous saviez peut-être pas, pis je vous dis, vous suivez un paquet de monde, mais ces modérateurs-là sont pas payés. Pis moi je vous annonce que j'en ai, moi j'en ai, j'en ai, j'en ai, je donne un petit mandat à un, pis moi je suis pas d'accord, moi je le paye, ok? Donc, ils sont pas payés cher, ils sont pas payés bien cher, pis j'ai du vegan, l'autre 50%, je vais le donner à mes modérateurs, right? Ok? Je trouve que c'est fair, c'est les autres qui regardent tous vos commentaires, c'est les autres qui likent pis tout ça, bien me font des petits rapports genre qui moi me permet d'aller spotter les commentaires, pis quand vous nous écrivez, on a beaucoup de gens qui nous écrivent, ils nous envoient du contenu, ils sont un peu nos recherchistes, si on peut dire, pis moi je suis un peu correct qu'ils sont pas payés, fait que moi j'ai décidé de payer, pis là bien, je vais me servir de l'abonnement, je vais lui donner 50%, pis l'autre 50%, je vais leur faire tirer parmi tous les membres. Fait que si ça vous donne, je pense que c'est fair, ok? C'est pas moi qui vais se sauver avec cet argent-là, vous le savez, pas besoin de ça, mais je vais me redonner, pis je trouve que c'est cool. Et dans la même ordre d'idée, pose like, ok? Je continue ça, ça j'arrête pas, si vous likez, commentez, et partagez la vidéo, ça vous donne 3 chances de gagner 100$ que je fais tirer à toutes les semaines. Ouais, ouais, juste pour écouter mes vidéos, commentez, parce que ça je vais dire un indice à la fin, posez vos questions, pis après ça partagez la vidéo, si vous voulez partager, vous savez pourquoi qu'il faut partager? C'est parce qu'on veut rassembler des gens, comme vous et moi, qui sont tannés de se faire dire de la bullshit. On se fait de la bullshit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, moi je donne 100$ à chaque semaine. Pis cette semaine, la gagnante, c'est dans une seconde, 1972, Marie-Claude, en un mot, 1972, Marie-Claude. Donc, écrivez-nous, je suppose c'est Marie-Claude, pis c'est peut-être dans 1972, je vois beau. Donc, écrivez-nous, info at lesvraisaffaireszerobullshit.com, pis paf, on va t'envoyer un transfert littéraire pour ton 100$. Donc, c'est comme ça, je trouve ça cool, j'aime ça le concours, pis j'aime ça le concours, pis j'aime redonner, pis ça fait mon bonheur, pis je vois que vous participez avec ça, pis que les gens sont super sharp, vous êtes, j'apprécie, je vous apprécie vraiment, fait que, regarde, c'est ma façon de vous donner un petit merci de prendre du temps pis d'écouter les vidéos qu'on fait. Alors, je trouve dans le vif du sujet. Tout ça découle encore. Eh, vous rappelez-vous, là, hein, les médias traditionnels, elle va oublier, arrêtez d'en parler quand j'en ai reparlé, Fondriault. Moi, je suis sûr que ça se rend au jasin de com' de Frank Legault, même si Frank, il m'a banni de ses réseaux sociaux, parce que vous le savez, il m'a banni, parce qu'il aimait pas ça se faire challenger, pis, mais c'est sûr qu'il regarde, fait qu'à l'eau les petits amis. Donc, aujourd'hui, les petits amis, là, je me demande, on va passer le message à Frank, OK, pis ma gang, tantôt, je vais mettre un indice avec la commerciale François Legault, pis là, je vais vous dire ce que je demande, OK, pis ce que j'offre, en fait. Moi, je suis pas un gars, j'ai un gars qui aime donner avant de demander, all right? Fait que, je fais une demande, mais avant, je vous offre, j'offre à François Legault quelque chose, hein, pas mal généreux, ça, hein? Faudrait pas mon vote, mon Frank, mais toi et mon mère, OK? Alors, ça revient sur la maudite entente, pis Boileau qui est revenue, pis la Fondriorne, la semaine passée, qui nous dit, écoute, on va y aller, là, on va essayer d'atteindre 15 nanogrammes, au lieu de 3, qui est encore 5 fois trop, pis ça va être dans 5 ans, mais il n'y a pas vraiment de barème d'ici à 5 ans. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va arriver dans 5 ans? Ils n'en parleront plus. On n'en parlera plus. Ça va être aux oubliettes. Mais ça, ça a découlé, pis bravo à Thomas Gerbet de Radio-Canada, lui, il a sorti l'article, il a dit, il y a une liste en ce moment, 89 usines, qui pitchent dans l'air, dans l'air. Tu sais, pis on ne réalise pas, là, mais tu sais, quand on pitche un polluant dans l'air, c'est pas vrai, là, que c'est dilué, ça disparaisse, ça s'en va dans le cosmos, pis dans l'espace, là. Non, ça part dans l'air. Pis là, à un moment donné, ben, on le sait, là, il y a l'évaporation, ça crée des nuages, pis là, ça se mélange à tout ça. Pis là, les nuages, à un moment donné, ils s'accumulent, pis ça devient de l'eau. Pis là, ben, on a nous qui respirons ça. Nous, là, mais pensez-y, là, nous, tu sais, là, on est plein de bébites, l'humain, à cette heure. Vous remarquez? On a des cancers, on a des maladies de cœur, on a des maladies de peau, on a des maladies de poumon. Là, c'est rendu que l'anxiété, des fois, on comprend pas, t'as par exemple, on ne file pas, vos idées sont pas claires. Ben, vous remarquez comment qu'on est plein de bébites? Et si c'était pas leur faute, c'est, tu sais, de tout ce qu'ils nous mettent dans l'air. Tu sais, pis là, il faut pas oublier, là, nuages, là, ben, les oiseaux, là, les poules qu'on mange, les cochons, les vaches, ils respectent cette même aire-là, c'est-à-dire, pis nous autres, c'est ça qu'on finit par manger. Les fruits et légumes qu'on mange, ils poussent où, eux autres? OK, vous allez dire, OK, là, le fruit et légumes, ça ne respecte pas. Vrai! Par contre, le nuage, à un moment donné, qui mouille, pis que l'eau finit, là, dans des cruches, des vaches, pis des bœufs, pis des poules, pis des porcs, ils boivent ça, eux autres. Pis eux autres, à un moment donné, ils finissent à l'abattoir, pis qui qui mange ça, c'est nous autres. T'sais, on est-tu en train de s'empoisonner? En fait, si on est-tu en train de nous empoisonner, pis on ne fait rien, on dirait, je ne peux même pas concevoir que les gouvernements ont signé des câlisses de dire de même au détriment de juste dire, non, non, arrange-toi. T'sais, comme, quand, là, il y a un poison dans l'air, maintenant, on disait, là, OK, on s'en va d'une game des Canadiens de Montréal, pis il y a 20 000 personnes, là, vous sentent-elles? Pis dans le gaz, là, ben écoute, de la sonique, où il y a tout ça ou d'autres de scrap dans l'air, pensez-vous qu'on laisserait faire ça? Pourquoi on l'a? Vous allez me dire, Bruno, là, c'est pour le renault, c'est dans l'air. Ouais, mais m'en donnez, quand il y en a trop. Moi, je suis désolé, mais je me rappelle, la première fois que j'ai parlé à Fondéont, j'ai dit, moi, là, j'en mets des usines, là, qui dit qu'ils ne sont pas en même empoisonnés? Ben, câlisse! Les usines auxquelles je doutais, le Résolu, Papier-Massant, pis Kruger à Gatineau, sont sur la fucking liste! Fait qu'ils nous empoisonnent, nous autres, depuis combien de temps? Pis ils s'en fichent! T'sais, c'est quoi dans la vie de bâtir une business? Pis ils disent, écoute, on va polluer l'air, donc empoisonner les citoyens qui paient des impôts, ben, vienne que pour eux! Hein? Faire confiance à la vie! Hey! C'est surtout que les gouvernements qui ont laissé ça aller, là, moi, je suis désolé, mais j'en parlais il y a deux semaines, mais il faut qu'ils soient responsables de leurs décisions. Responsables pis imputables. Ça, ça veut dire que, pis redevables aussi, ça, ça veut dire que si tu te prends une décision, pis ça met à risque quelqu'un, ou que ça brime la liberté ou la santé de quelqu'un, c'est ta faute! Tu le savais! Fait que là, moi, j'ai fait quelque chose. J'ai dit, écoute, hein, vous savez, j'aime deep-diver, pis je suis pas un gars qui aime juste critiquer. J'essaie d'apporter des solutions. Chaque semaine, je fais mes vidéos, j'essaie d'apporter des solutions. Claire, right? Fait que là, ce que j'ai fait, pis merci encore à Thomas, Thomas Gerbert, là, lui, il a mis la liste. Il a fait un genre de cheveux Excel, moi, un papier Excel. Fait que, moi, j'ai fait la liste, mais un peu différente. Je l'ai améliorée. OK? J'ai fait la liste qu'ils donnaient, mais j'ai dit, ça, ça va être la liste des 89 usines qui nous empoisonnent, mais, les gouvernements responsables. Pas pire, hein? Pis là, regardez, c'est bien chiant, ma patente. Là, ce qu'on peut faire, pis là, je mets le lien sur la vidéo. Tout le monde peut la télécharger. Je la partage. OK? Mais là, Frank, je te le dis, là, je vais te faire cette liste-là, mais va voir. Là, vous pouvez la filtrer par établissement, par ville. Fait que, si vous voulez voir dans votre ville, s'il y a une usine, vous pouvez aller voir. Moi, disons, on va faire un exercice avec un gatineau. Gatineau, on a commandité papier maçon. Je sais où, le papier maçon. Dans le coin du secteur, c'est dans l'est de la ville. Après ça, on a des produits Kruger. Ça, c'est sur le bord de la rivière, en face d'Ottawa. Pis il y a un autre dans le secteur Hall, qui est là aussi. Peut-être celui-là. Mais c'est des papiers tissus. Des papiers toilettes pis des napkins. Ben, papier journal. Pis on a PF résolu. Ça, c'était à 5 minutes du cirque, l'anciennement à Beauwater. Pis avant ça, CIP, mon grand-père travaillait là. Mais, ce que j'ai vu faire, j'ai dit, quand? Moi, je veux savoir c'est qui le responsable. Je veux que nos maudits gouvernements soient imputables de leurs décisions pis redevables en payant pour. Moi, je suis désolé, mais là, je vous le dis, là, ce que j'ai fait, ok? Vous allez aimer mon petit tableau. Là, je vous le dis, il est là, il est disponible pour tout le monde, ok? Allez à la fin, pis j'ai clairement défini quel est le gouvernement responsable. Pis vous pouvez tout le filtrer. On va filtrer par date, là. On va prendre du plus récent au plus vieux. Fait que, tout ça ici, les ententes. Là, si vous habitez à Dolbeau-Mistassini, là, bon ben, papier résolu, on signerait l'entente. Là, ils ont un arrêt de production en ce moment. C'est correct. Mais en 2022, en mars 2022, pis c'est François Legault de la CAQ. Là, vous pouvez défiler, le nom de l'établissement, soit par la ville, ce qu'ils produisent, la date de délivrance, si vous voulez, et si c'est en exploitation ou en arrêt, ok? Fait que ça, là, c'est tous des deals, ok? Gatineau, le papier maison, au mois d'octobre 2020, c'est la CAQ. Fait que la CAQ, là, 28, demain ça, 28 ententes pour nous empoisonner de François Legault. Fait 28 qui enseignent en deux ans. Frank, tu te sens pas mal? T'es à l'aise excite, toi, Frank. Mais là, attends, là, moi, c'est correct, là, je veux pas juste... Frank, là, vous savez, il y a plein de décisions qu'il prend que je trouve que c'est incohérent, c'est absolument dégueulasse les décisions qui sont prises, pis je pense qu'il y a des ténamis qui sont avantagées. Écoute, j'ai donné plein d'exemples dans les dernières semaines, là. Mais, moi, je suis un gars qui veut être les vrais affaires à dire au bullshit. Fait que je suis allé plus loin que juste Frank, ok? Je dis avant lui, c'était qui? Parti libéral, Philippe Couillard. Philippe Couillard. Puis, il y en a signé 20, Philippe Couillard. T'es un docteur, ça, Philippe Couillard, me semble? T'es pas un docteur. Pourquoi? Phil, pourquoi tu signes ça? Pourquoi t'as... T'es un docteur. Je vais avant, pis là, je recoule. Là, je m'en vais, là, je suis allé jusqu'au fucking jour 1, ok? Fait que là, on a une partie québécoise. Pauline Marois, en 2 ans, 11 ententes, elle, Pauline. Toi, Pauline, c'est pas grave, hein? Fait que, avant ça, Jean Chaurin. Jean, il a signé 11 également. Puisque ça, je pense, on a un peu de l'écrivain. Jean Chaurin, puis ce que c'est là. 28, Jean Chaurin. Jean Chaurin, 28. Lui, à sa défense, il était là plus qu'un mandat, mais 28 ententes. Fait que la CAQ, là, si vous votez pour François Legault, là, vous l'aimez. Je sais, il y en a dans vous qui l'aimez. Je sais, il y en a dans vous qui ont l'intention de voter. Avez-vous voté pour ça? Moi, j'ai pas voté pour ça quand j'ai voté pour lui aux dernières élections. Avez-vous voté pour qu'il signe 28 ententes avec des usines pour les autoriser à nous polluer l'air et l'eau, nous empoisonner? Avez-vous eu des bobos dans les quatre dernières années? Avez-vous eu des problèmes de santé? Des problèmes de cœur, des problèmes de genoux? Tu sais, à un moment donné, tu te poses la question. Moi, vieillissant, je vais vous le dire, je suis calé, je pratique beaucoup de sport, j'ai beaucoup de sport. Mais j'ai, car les mines, j'ai, dans les dernières années, j'ai comme des problèmes de genoux, puis, car là, je suis obligé de prendre des suppléments, puis de clappattant. C'est à cause de ça. C'est à cause de l'air, puis l'eau, puis tout ce qu'on mange, qui est, tu sais, tout est lié à ça, là. Nos soupers à soir, vous allez souper, là. Demain matin, déjeuner, dites-vous que l'œuf, là, que vous mangez, il était pondu par une poule qui respire cette terre-là, puis qui boit l'eau, polluée par ces gouvernements-là qui autorisent. Est-ce que tu sais que la poule, elle pond un œuf, puis qu'elle indique quelque chose dans l'œuf, puis que nous autres, on mange ça? Tu sais, je veux pas, là, juste savoir, je veux pas vivre des mondes de cartoon, là, puis avoir des idées de calineau, c'est pas mon genre, mais... Et si oui, et si oui, c'est normal que nos personnes âgées aient été si faibles à combattre un virus qui est une grippe, qui est différent d'une grippe, là, qu'ils disent, peut-être, un nouveau virus, en tout cas, qui est le même genre. Normal, on a eu tant de misère à combattre ce virus-là, ça se peut-être que depuis toutes ces années-là, on se fait empoisonner, ou en tout cas, on affaiblit notre système solaire, puis on bouille, puis on mange. Probablement, ce qu'on bouille, c'est purifié, là, tu sais, c'est filtré, mais la poule, là, ou le porc, ou la vache qui bouille dans le champ, ou qui mange du gazon, qui est mouillé par des pluies qui sont contaminées, peut-tu qu'elle soit en moins bonne santé, puis qu'elle ne mange ça? Je ne sais pas. Puis je termine, Lucien Bouchard, de signer deux, ça a commencé par lui, lui le premier signé. Fait, moi, ça, là, je le donne gratuit, le lien est sous la vidéo, je vous donne, faites ce que vous voulez avec. Amenez-le à la maison. Tu sais, vous avez du monde dans vos familles qui veulent voter François Legault, là, aux prochaines élections, là. Amenez-le à la maison. Printez la liste, amenez-le. Moi, je vais vous le dire, pas de cachette. OK? C'est le pire, là, parce que, moi, dans toutes ces dernières élections, là, je vous annonce, je vous l'annonce. J'ai voté François Legault, j'ai voté Philippe Couillard, j'ai pas voté Pauline Marois, et j'avais voté Jean Charest, puis j'ai pas voté Lucien Mouchard. Tu sais, dans la vie, quand il faut que tu t'auto-évalues, moi, je me suis fait fourreur. J'ai voté pour des gens qui, aujourd'hui, j'apprends, en 2022, qu'ils se connaissent pas les empoisonner, autant l'air que l'eau. Vous savez pourquoi? Parce que ces gens-là sont pas, sont pas redevables, sont pas responsables de leurs gestes, ils s'en fichent de nous. Il va falloir trouver des solutions, il va falloir que les lois qui soient votées ou les ententes de même qu'il n'y ait plus d'ententes cachées, je ne sais même pas comment c'est écrit, ces ententes-là, signées. Il va falloir qu'il y ait quelque chose, il va falloir, je pense, à une plateforme où tout va être là. On va arriver lundi, puis toutes les lois de la semaine vont être là, puis ça va dire c'est quoi l'entente, ça vaut comment, c'est avec qui, qui va signer, puis c'est quoi les conséquences, puis comment ça nous coûte. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure des ententes de même. Je vais vous donner je t'emmène là-dessus, mais en 2017, ils ont demandé qu'il y ait un registre public sur le web de toutes ces usines-là. Et si ce n'est pas de Radio-Canada, et moi j'ai critiqué des fois les médias traditionnels, mais les journalistes des médias traditionnels font de la bonne ouvrage. Ceux que je critique beaucoup, c'est les vendus de commentateurs puis de critiques. Écoute, c'est fou, c'est fou. T'écoutes, 98.5, t'écoutes, tu lis, t'écoutes TVA, écoutes, et vers là, puis Éric Duhaime, moi j'ai pas dit que je votais pour Éric Duhaime. Je l'écoute, je veux le connaître, je vais aller les cinq parties, je vous dis, puis je vais en mettre quelque chose pour vous autres. Je vais vouloir qu'on connaisse, qu'on ait un genre de tableau qui nous dit pour qui on vote. Moi j'ai voté mes dernières élections, j'avais aucune coïnce d'idée pour qui je votais en fait. Pour vrai, je te donne non. Vous autres, vous êtes-vous trompés, votez pour quelqu'un dans ce monde-là. Votez-vous, soit pour François Legault, Philippe Couillard, Pauline Marois, Jean Charest, puis Lucien Bouchard, tous des bandits. Tu sais, tu veux juste se dire les vraies affaires, zéro bullshit, ils ont voté des ententes pour polluer, nous empoisonner l'air et l'eau. Tu sais, on se fait se fourrer par peu près, nous autres sites au Québec, nous sommes partout pareils. À un moment donné, moi j'ai créé cette chaîne-là pour ça. On va toujours bien se ramasser en nous autres, on va essayer de trouver le fond des affaires. Donc moi aujourd'hui, puis je vous demande votre aide, j'aimerais ça que vous partagez cette vidéo-là, puis que vous commentiez avant, en commercial, François Legault, OK? Hashtag, en fait on va dire qu'on veut un registre public quotidien. Fait, moi je veux un registre public, puis je vais le faire. Frank, je te l'offre gratis, je vais le faire. Envoie-moi tes rapports, moi je vais créer une plateforme web, on va avoir toutes les usines, il y en a 89 qui sont déjà là. Mais moi je vais rajouter une colonne, qui va dire, en fait je vais rajouter autant de colonnes que de polluants que c'est cal, et ce qu'il va mettre dans l'air puis dans l'eau pour nous autres, puis je vais vouloir qu'à chaque jour, ils viennent remplir un petit formulaire qui va dire, bon, j'ai mis comment de nanogrammes dans l'air hier? Tu sais la fondrie horn là, ou papier maçon, ou papier résolu, ou Kruger, vous avez mis comment de pollution, comment d'arsenal vous avez mis, comment de poison dans l'air vous avez mis hier? Moi je veux le savoir. Puis dites-moi pas que vous le savez pas, ça c'est de la bullshit. J'ai entendu une couple de wannabillettes, la gang de la fondrie horn, le machin de gang de han, vous avez été ben formés, ben coachés, ça a pu prendre deux semaines avant de parler de 20 micros, ils étaient prêts. Il y a une agence là, probablement, des relations publiques qui a dit, écoute, voici ce que tu réponds, ce que tu réponds pas, puis il dit, quand tu sais, tu sais pas. Moi je veux le savoir, hier, vous avez mis comment de coalice de poison dans l'air. Puis je veux le savoir en unité de grandeur, puis je veux le savoir de combien vous dépensez, parce que moi je vais le bâtir. Je vais bâtir, votre registre public que 2017 c'est pas fait, je l'offre au gouvernement gratis. Moi, je vais le faire, je vais le bâtir. Puis tout ce que je vais avoir à faire, c'est une fois par jour, venez remplir 3-4 questions, puis le registre va se auto-garner. Et moi je veux ça avant l'élection. Je veux pas ça dans 4-5 ans, depuis fucking 2017. Vous avez fait quoi? Qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont fait de gang? Tu sais, c'est parce qu'ils veulent jamais mettre ça public? Puis c'était de la bullshit, c'est en 2017, là. 2017, c'était la gang à Philippe Couillard qui ont signé ça. François Legault, c'est pas lui ça. Mais lui, il avait la job de le mettre en ligne. Rien mis en ligne. Mais la gang à Philippe Couillard, à la limite, elle avait demandé un registre public. En tout cas, durant Philippe Couillard. C'est la job de la carte d'exiger que ça corrige un registre-là soit là pour nous autres. Comment vous voulez qu'on vote? On peut pas savoir. So, je vous demande de mettre ça là. À commercial, François Legault, hashtag registre public quotidien. Ouais, on veut un registre public quotidien. Moi, je veux savoir chaque jour, pas annuel, à fond de Reworn. C'est une vraie joke. Dr Boileau, notre super directeur de la santé publique. Hey! Puis l'autre, une charrette, une ministre de l'environnement. Il a dit à fond de Reworn, c'est une moyenne de 15. Ouais, mais tu peux en mettre 1500 nanogrammes demain. Ou hier, t'as peut-être mis 1500 nanogrammes d'arsenic dans l'air. Mais tant que t'es à la fin de l'année, est une moyenne de 15. En fait, au bout de 5 ans, une moyenne de 15, tu vas être correct. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Puis là, moi, je pense sincèrement, s'il y a des avocats, s'il y a des avocats, puis ça vous tente, qu'on fasse comme Erin Brockovich, je filme. Vous avez vu, il y en a qui me l'ont callé dans les questionnaires, puis c'est une bonne idée que vous avez eu. Chapeau. Je ne sais pas s'il y en aurait un avocat qui s'est tenté, mais il faut qu'on attaque ça, il faut qu'on allait combattre ça. Il faut qu'on poursuive ces gouvernements-là pour ce qu'ils ont fait. Ils nous empoisonnent, gang. Depuis 2001. Puis ça, c'est juste qu'on sait, parce qu'ils empoisonnaient avant, c'est sûr. Le gars de la Fondrie-Honde, il était bien fier de dire, on est passé de 1500 manogrammes en moyenne dans l'air à 100. Ça, ça veut dire que la gang en Abitibi-Larouin, vous vous faites empoisonner depuis des années. Puis ça, ça veut dire que moi, Gatineau, les trois usines, sont peut-être en train depuis des années. Puis on n'est même pas au courant. Un choc gang de tarte, hein? Bien là, on va être un petit peu moins tarte, un petit peu moins dans les dons de la farce. Moi, en tout cas, je ne lâche pas l'os. Puis j'espère que vous ne lâcherez pas. Si vous avez des avocats à me référer, moi, je suis prête. Puis je vous dis, je ne prends pas une scène de ça, mais on va y poursuivre les usines. Tu sais, à un moment donné, tu ne peux pas rire de nous autres de même. Travaille pour nous autres, ces gouvernements-là. On les a élus pour qu'ils prennent soin de nous autres. On paye sur chacune de vos payes. Vous garderez sur vos payes. C'est un million par semaine qu'on met dans la santé parce qu'on n'est pas capable de first, probablement, parce qu'on a un air puis de l'eau empoisonnée. Il faut que ça cesse. Fait que c'est ça que j'avais le goût de vous dire aujourd'hui. Fait que mettez l'indice puis s'il vous plaît, partagez. Faites juste share, partagez, partagez dans vos familles, printez cette liste-là puis amenez-la à tous ceux qui veulent voter François Legault. que ce soit toujours fait de manière les vrais affaires de Cédo Bullshit. Fait que j'ai hâte de vous lire. OK, laissez-moi vos commentaires puis encore tout de suite, il ne faut pas lâcher l'os, gang. Il ne faut pas lâcher. On ne peut pas accepter. Il ne faut pas abdiquer. On n'est pas des lâcheux et on n'est pas des losers. Moi, je vous garantis que je n'en serai pas l'os. All right? Sur ce, je vous l'ai hâte de vous lire. J'ai hâte de vous lire. Partagez, s'il vous plaît. Puis je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast de plus d'affaires de Cédo Bullshit. Sous-titrage ST' 501